et bien bonjour à tous les amis c'est Diadra on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto script c'est parti et donc aujourd'hui on va apprendre les événements mais tout d'abord mais qu'est ce que c'est que les événements un exemple tout simple c'est par exemple quand on casse un bloc quand on pose un bloc par exemple quand on écrit dans le chat etc il y en a des multiples et plus particulièrement ce qu'on va faire aujourd'hui c'est quand on casse un bloc et donc comme vous l'aurez compris un événement c'est tout simplement quand on exécute un événement tout simplement on va donc pouvoir commencer à aller dans le script pour créer un nouveau script et comme je vous l'ai dit comment faire donc on écrit tout simplement un document texte on met rien dessus on va dans enregistrer sous on va dans tous les fichiers on met le nom donc par exemple on remet break comme kc en anglais .sk et donc ça m'a créé le petit fichier en sk c'est à dire en script et donc on va pouvoir l'ouvrir avec par exemple sublime texte ou notre pad plus plus personnellement j'aime mieux sublime texte donc j'ai tout simplement l'utiliser si vous utilisez sublime texte comme moi je vous conseille d'aller dans view syntaxe action script cela vous permettra d'avoir les couleurs on va pouvoir déjà commencer notre script donc ce qu'on va faire c'est que quand on casse un bloc ça nous dit un message tout simplement et donc pour cela on va utiliser le on break et on va mettre tout simplement les deux points contrairement aux commandes on va pas mettre trigger mais on va juste rien mettre tout simplement donc ensuite quand on a fait on break donc par exemple quand on casse un objet on va tout simplement aller à la ligne et sauter un table vu que ça se termine par un deux points donc après avoir mis une tabulation ou dans un moment ces quatre espaces si je ne m'en trompe pas on va pouvoir commencer à mettre notre code personnellement du coup on va mettre send pour envoyer un message on envoie le message acquis au joueur donc tout player donc ça le tout player c'est à la personne qui casse le bloc et donc on va on va envoyer un message comme quoi vous avez cassé un bloc une fois cela fait vous pouvez enregistrer retourner ici dans votre jeu vous faites un escariload en tout cas moi il s'appelle break comme ceci et comme vous pouvez le voir il n'y a aucune erreur et donc on va pouvoir le tester tout simplement en cassant n'importe quel bloc comme par exemple un bloc de feuillage et quand on casse le bloc ça vous dit vous avez cassé un bloc bien sûr ça vous le dit de même quand vous êtes en survie comme vous pouvez le voir mais on va aller un petit peu plus loin pour pousser la chose de retour sur notre code on va maintenant indiquer qui est ce qui a cassé le bloc et quel bloc avez-vous cassé pour cela on va comme d'habitude utiliser les événements donc ici on va rajouter quelque chose vous avez cassé donc à la place de vous on va mettre le joueur pour cela on va mettre player mais comment on va indiquer player puisque si on met player ça va tout simplement nous mettre player dans notre chat nous c'est pas ce qu'on veut qu'on veut c'est mettre le joueur donc pour cela quand c'est entre des guillemets on va tout simplement mettre des pourcents donc on va pouvoir rajouter player une fois cela fait quand le joueur cassera un bloc vous aurez le nom du joueur qui apparaît on va pouvoir changer à v en a ensuite une fois que seul homme est marqué le joueur a cassé un bloc on va maintenant spécifier quel bloc pour cela on va utiliser comme d'habitude un petit événement on va utiliser en tout cas l'événement entre pourcentage comme d'habitude et vu que c'est entre les guillemets on va indiquer le nom du bloc pour cela on va tout simplement mettre event bloc et donc on va pouvoir enregistrer et tester le programme comme vous pouvez le voir il n'y a aucune erreur et donc quand on casse un bloc d'herbe tout simplement vous pouvez voir que c'est marqué le pseudo diduck a cassé un bloc de point grasse bloc vu que c'est un grasse bloc maintenant on va aller encore un petit peu plus loin et on va faire pour que ça ne fasse que sur un bloc en particulier pour cela la plus simple c'est tout simplement de le rajouter ici on bloc et on va rajouter par exemple off grasse bloc quand on casse un bloc d'herbe donc quand on casse un bloc d'herbe ça va faire ceci sinon ça ne sera rien du tout on va pouvoir le tester donc quand je casse par exemple un bloc de feuillage vous pouvez voir qu'il ne se passe rien du tout mais quand au contraire on casse un bloc d'herbe ça marque le message qui est demandé vous avez donc compris le principe c'est très simple du coup mais pour avoir beaucoup plus de possibilités n'hésitez pas à aller dans script mc la documentation vous avez tous les éléments disponibles et comme vous pouvez le voir il y en a énormément le tuto est déjà fini mais pour ceux qui voudraient un petit exercice pour vous entraîner chez vous vous pouvez tout simplement essayer de faire que quand on remplit un saut ça vous dit tout simplement un message ou ça vous exécute une commande concourir ça dans le prochain épisode j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker ça fera super plaisir allez ciao